Sous-titrage ST' 501 Eh ! Tu pourrais faire attention ! Je suis tellement désolée, je ne l'ai pas fait exprès ! Je suis fragile, moi ! Je suis tellement désolée ! J'espère que tu n'as rien ! En plus, tu aurais pu me faire super mal ! Tu dois faire au moins deux fois mon poids ! Eh Alice ! Elle nous a pas vues ou quoi ? J'arrive, j'arrive ! Bah alors ? T'es devenue sourde et aveugle depuis hier soir ou quoi ? Non, c'est juste que... Je sais pas... En plus, je viens de bousculer quelqu'un ! On a vu ça ! T'es rentrée en plein dans Samantha ! Elle m'a dit que je faisais au moins deux fois son poids ! Et tu l'as cru ? En même temps, Samantha c'est un cure-dent ! Elle a des baguettes à la place des jambes ! Mais oh ! C'est pas une raison pour faire du mal à Alice ! Laisse tomber, je me remettrai, t'inquiète pas ! T'as l'air fatiguée ! T'es sûre que ça va ? Euh, oui, oui, je vais bien ! J'ai pas réussi à m'endormir hier soir, c'est pour ça ! Bon, je dois vous laisser les filles, j'ai cours de sport ! A plus ! A plus bébé ! Rappelle-moi juste pourquoi vous êtes ensemble déjà ! J'ai un doute là ! Hé, tu vas pas t'y mettre toi aussi ! Ça va faire six mois là ! Non, déjà ! Bon allez, assez parlé de moi ! Viens, on a foncé ! Bon, voilà donc ce qui est pour les intégrales ! Maintenant, on va passer à la pratique ! Donc vous allez tous ouvrir votre livre à la page 85 et faire les exercices de 3 et 4... Ah, pooh ! J'ai fait tout à l'heure... T'y comprends quelque chose, toi ? Passez-moi une page crue, 100, 40, 40, 40, 40, 40, 40... Hé, Alice ! Alice ! Brocoli 38 ! Hein ? Mademoiselle Alice, les cours de cuisine ne sont pas encore en place au lycée, mais si vous voulez, je peux vous envoyer chez le professeur pour que vous puissiez en parler avec lui. Désolée, madame... Bon, pour la peine, vous me rendrez vos exercices à la fin de l'heure et puis je les noterai. Les autres, continuez, s'il vous plaît ! Qu'est-ce qui t'arrive, Alice ? Tu répètes ton mot de passe à voix haute ou quoi ? Je me sens vraiment pas bien, Agathe. Ah, je vois ça ! T'as des cernes jusqu'au nombril ! Arrête, c'est pas drôle ! Mais je rigole pas ! Je t'emmène à l'infirmerie, c'est plus prudent. Madame ! Non, non, arrête, je vais bien, je vais bien ! Hein ? Mais il y a deux secondes, tu me disais que ça allait pas. Je vais juste aller aux toilettes et me rafraîchir, ça devrait aller. C'est peut-être juste un goût de chaud. T'es sûre ? Tu m'inquiètes là, Alice. Mais si, t'inquiète pas, ça va aller. Euh, madame ? Est-ce que je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît ? Très bien, abis-y. Merci. Ah bah, te voilà enfin ! Pourquoi t'es pas revenue en cours ? Tiens, je t'ai récupéré tes affaires. Merci beaucoup. Alors, raconte-moi ce qui t'est arrivé. Finalement, je suis quand même allée à l'infirmerie. Je me sentais vraiment pas bien du tout. Je t'avais dit que t'avais l'air chelou. Tu veux un bout ? Non, merci. T'es sûre ? Oui, ça ira, merci. Si tu me dis que c'est encore à cause de cette histoire de régime, je te la jette à la tronche. Wow, pas de violence, pas de violence. Mais je suis sérieuse ? T'as mangé depuis ? C'est peut-être la cause de ton malaise, tu sais. De quoi ? Non, non, ça n'a rien à voir. N'empêche que je t'envie. Me renvier de quoi ? Bah, tu peux manger ce que tu veux et tu restes quand même super belle et bien foutue. Je ne suis pas mieux ou moins bien foutue que toi, Alice, tu sais. C'est juste ta vision des choses qui est très déformée. Oh, arrête de ligner, Agathe. On voit bien que tu es beaucoup plus maigre que moi. Alice. Je suis peut-être un peu plus mince que toi, mais de là à dire que je suis maigre, peut-être pas. Et si Samantha avait raison tout à l'heure ? En me disant que je faisais deux fois son poids. Allez, arrête tes conneries, Alice. Ça suffit. Tu es belle. Un point, c'est tout. Bon, si tu le dis. Bah tiens, voilà Léo. On va lui demander ce qu'il pense de toi. Hein, quoi ? Mais c'est ton copain et en plus je dois y aller là. Tu rentres pas avec nous aujourd'hui ? J'aimerais plutôt rattraper ce que j'ai manqué en maths avant. Ah oui, je comprends. Bah, à demain alors. Et oublie pas de me rendre mon bouquin, sinon Madame Martin va encore me coller. Ok, promis, j'oublierai pas. Allez, à demain. T'as mangé depuis ? C'est peut-être la cause de la cause de ton malaise, tu sais. En même temps, Samantha, c'est un kurdo. Allez, arrête tes conneries, Alice. Tu es belle. Un point, c'est tout. Un point, c'est tout. Coucou, maman. Coucou, ma puce. T'as passé une bonne journée ? Hum... Plus ou moins. Dis-moi, Alice. Le lycée a appelé tout à l'heure. T'es allée à l'infirmerie ? Ça va, t'as plus mal ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, je vais mieux. Regarde, je suis là, en un seul morceau. Je suis pas morte. Et tu n'as pas pris le gâteau que je t'avais laissé. Et le sandwich que je t'avais préparé. Tu l'as pas pris non plus ? Euh... Non... Enfin, je... Alice, qu'est-ce qui se passe ? Tu veux parler de quelque chose ? Hein ? Non, non. C'est juste que... En fait, j'aimerais surveiller un peu ce que je mange. Mais c'est ridicule, enfin, Alice. Tu es... Non, je ne suis pas... Je veux me sentir bien dans mon corps, avant tout. Comme tu voudras. Si tu me promets de ne pas faire de bêtises. Tu sais comment ça peut finir, ce genre de choses. Mais oui, t'en fais pas. Juste quelques kilos, et après j'arrête. Promis. De toute façon, je suppose que je ne peux pas m'y opposer. Bon, tu peux déjà aller à table. On mange dans cinq minutes. Ah, euh... En fait, j'ai déjà mangé. Quoi ? Oui, au goûter avec Agathe. J'ai mangé un petit truc, et... Et ça m'a bien calée, en fait. Hum... Fais attention. Je ne veux pas que tu fasses ça tous les jours. Tu sais que ce n'est pas bien. Mais oui, t'en fais pas. Bon, j'ai du travail qui m'attend. J'ai tellement faim. Mais... Non. Je ne craquerai pas. Je mangerai une pomme tout à l'heure. C'est sain, les pommes. Et puis, c'est que 72 calories. Et 30 grammes de céréales demain au petit-déj. Et ce sera parfait. Je suis sûre que j'ai une balance quelque part dans cette chambre. Ah, ça y est, je l'ai trouvée ! On va voir si je fais encore ton poids deux fois longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada